Et dans l'actualité sportive de ce journal, ça y est, le coup d'envoi de la 8e édition du Red Sahraouia est donné, une expérience humaine qui mobilise à Darla 90 femmes réunies pour la bonne cause. Elles sont bien déterminées à relever ce défi sportif. Rizlan Gabal. Une centaine de femmes venues des quatre coins du monde prêtes à relever le défi Sahraouia. Une aventure 100% féminine, un défi sportif et solidaire qui prône les valeurs d'engagement, de solidarité et de partage. On est très content de recevoir autant de femmes parce que, quand même, à travers, pendant une pandémie, c'était pas facile. Le pari, il est réussi. On a 90 femmes qui vont participer de différentes nationalités et différents continents. Et du Maroc aussi, du Nord jusqu'à la province du Sud parce qu'on a des participantes de Darla et de l'Ayoun. Et puis, ce qui est le plus important, c'est que toutes ces femmes viennent pour vraiment concourir pendant une semaine des épreuves très difficiles. Donc, 8e édition, beaucoup plus de femmes que l'année dernière. On sent l'énergie de compétition quand même. C'est un super challenge. Dépassement de soi, solidarité. Et puis, Darla, c'est une très belle ville. Durant les cinq jours de la compétition, les participantes au Red Sahraouia vont enchaîner les épreuves. Courses, canoës et VTT sont au programme de cette 8e édition. Un défi relevé par des femmes courageuses, motivées par la volonté de se surpasser pour la bonne cause. Cette manifestation sportive est un défi solidaire à travers lequel la femme pourra prouver qu'elle peut faire preuve de solidarité à travers le sport, le tourisme et l'investissement. Nous leur souhaitons bon courage et un très bon séjour à Darla. Les participantes sont réparties en binômes. Chaque binôme représente une association. Le binôme gagnant fera gagner à son association le chèque mis en jeu lors de cette édition.